Le récit dans lequel nous vivons aujourd'hui est un récit qui considère que le progrès au sens large du terme, c'est-à-dire la capacité des humains de vivre de mieux en mieux, passe par toujours plus de croissance économique, toujours plus de possession matérielle, toujours plus de confort, donc toujours plus d'utilisation de matière, d'énergie, et que le reste du monde vivant autour de nous est là pour ça. C'est-à-dire que nous pouvons aller puiser dans ce monde vivant autant que nous voulons, du moment que cela fait progresser la civilisation humaine sur tous les plans que je viens d'énoncer. Et certains responsables politiques, je pense notamment à Margaret Thatcher, ont même été jusqu'à dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative. Le capitalisme tel qu'il a été élaboré et la démocratie représentative telle qu'elle est pratiquée sont d'une certaine manière la fin de l'histoire. On a essayé tout le reste. On a essayé le communisme, ça ne marche pas. On a essayé le fascisme, ça ne marche pas. Bon, il y en a qui commencent à se dire qu'on pourrait réessayer, mais donc ça ne marche pas, ne réessayons pas. On a essayé des petites sociétés grégaires qui essayaient de vivre en harmonie avec la nature. Bon, ça ne marche pas, c'est nul, pas de confort. Donc, d'une certaine manière, il ne nous reste plus que ça. Bon, ça ne marche pas, c'est nul, pas de confort. Bon, ça ne marche pas.